salam alaikum bonjour à tout le monde j'espère que vous allez tous bien voilà vous avez vraiment décidé vous avez vraiment décidé depuis ces derniers jours de nous gâcher nos vacances c'est ça l'idée c'est ça l'idée maroc aligéri là les chamairis qui n'en finissent pas et les insultes sur plein de de différents tchats je suis montée pour voir un peu me prendre la température mais c'est vraiment une catastrophe en fait ah vous n'êtes pas prêt d'apprendre les uns des autres vous n'êtes pas là pour apprendre au niveau de l'histoire et comment les russes du colomb ont fait pour justement faire qu'on soit qu'on ne soit pas solidaires les uns avec les autres mais comment il s'est émissé vous voulez pas apprendre vous voulez juste vous chamailler qui a raison qui a tort la nature humaine des personnes même dans un soi-disant pays c'est une histoire de traîtrise la france a eu les colons et les collabos il ya eu des colons en afrique il ya eu des résistants en france contre l'allemagne comme il ya eu des collabos n'est ce pas et c'est l'histoire de l'humanité dans tous les pays dans tous les pays dans tous les pays il ya il ya quoi il ya des traîtres et il ya des résistants d'accord donc salam alaikum à ceux qui nous rejoignent ouais oui je sais qu'on voit mes cheveux t'aimes bien c'est bon bah tu as vu tu sais que maintenant je suis pas blonde voilà donc qu'est ce que j'allais dire donc c'est très important ça ça serait ça c'est la casquette théologique j'aurai le temps un jour de t'expliquer pourquoi mais bon ça c'est pas grave on est sur l'histoire surtout là maintenant maroc et algérie je suis allé je suis allé dans plein de it's a bobin at home mais en fait vous faites le taf des futurs colons qui vont ils sont déjà en train de vous envahir mais vous êtes con tous les deux là vous êtes tous des cons ça c'est la vérité ils ont ils ont même pas besoin de vous faire la guerre ils attendent que vous vous terminez de vous écharper comme il disait de gaulle et et après ils viennent se servir tranquillou vous allez faire le taf pour eux il n'y a pas de problème madame mais tu m'excuses parce que tu sais c'est pas la première fois que je reçois ce genre de commentaires et j'ai des milliards de gens qui qui m'envoient des commentaires de ce genre au lieu de se concentrer sur le fond du sujet et être musulmane ce n'est pas une condition sine qua non que d'être voilé mais ça c'est l'aspect théologique et j'ai pas envie d'aller sur ce terrain parce qu'on est parti pour trois heures minimum donc et qu'est ce que j'allais dire donc pour revenir par rapport à l'histoire maroc algérie vous m'avez pas laissé me reposer en fait je suis repartie reprendre mes notes quand j'étais déjà en 2016 en 2017 en train d'écrire mon mon livre et que je me plongeais depuis des années déjà avant dans les dans les archives j'ai repris des notes et puis j'ai là j'ai pas dormi j'ai pas dormi beaucoup ça fait trois quatre jours que je me bouffe des archives à lire du matin au soir encore ce matin là je me suis bouffé encore des archives là pendant quatre heures ouais avec mon téléphone à venir du pdf à du 300 pages du 200 pages du 50 pages d'accord donc c'est juste pour vous dire pour vous dire que vous vous disputez pour rien et je maintiens et je maintiens prouver nous le contraire le contraire que le sahara occidental appartient au sahara oui tout simplement pourquoi au maroc au maroc il y avait le moulay abdelaziz qui a fait appel déjà en 1800 aidé depuis très très longtemps appel à qui aux forces coloniales françaises pour maintenir la pression sur les tribus indépendantes il était assailli au nord il était assailli par le rif il était assailli par les tribus du sud qui était indépendante qu'il ne voulait pas payer l'impôt on a cherché à soumettre et à l'époque déjà nous de l'autre côté on était on était déjà colonisés en 1830 mais faut aller aux prémices c'est pour ça que je vous ai mis sur ma chaîne des références de livres et d'archives que vous pouvez trouver sur gallica et entrecoupé et vous verrez par exemple si je dois vous parler du maroc vous aviez si vous connaissez si vous n'avez pas en tête 1882 avec tiznit c'est ça tiznit et tazerwalt en tête si vous n'avez pas les tribus de eyt brahim eyt bubekr ou la région de l'awena vous n'avez rien compris alors que c'est le côté de lemtouna tout ça c'était des tribus des berbères indépendantes il y avait un peu des arabes mais alors ils se chamaillent ensemble ils étaient très indépendants alors ça c'est vraiment vous donner l'excuse si eux et déjà été indépendants mais qu'ils se sont fait coloniser par le merzen justement avec l'appui des comment dire avec l'appui des colons faut bien comprendre que tout le reste du sud qui est resté encore aujourd'hui pas zone dite marocaine c'est en fait c'est l'odeur de vos aïeux et vous n'avez rien compris en fait parce que le peuple sahraoui il est composé à l'époque dans le sahara on était comme l'équivalent de l'union européenne du maghreb on avait nos frontières il n'y avait pas de problème on les connaissait que ce soit le maroc comme comme les dits états barbaresques qu'on appelle l'algérie alors que la région de l'alger on a on a toujours eu des des comment dire des des contacts ensemble et et les gens du sahara circulaient circuler de l'algérie ils étaient tous nomades ils circulaient de l'algérie vers le sahara occidental et vice versa tout le monde remontait au sahara algérien donc c'est pour ça que je vous dis pour ça que je vous dis ce que vous croyez être soi-disant le sahara marocain n'est que la propagande du merzen à coup de matraque on vous fait pour créer une union on dirait que vous avez la mémoire courte de tout ce qui a été fait sur vos aïeux et ça a été fait sur vos aïeux par le colon français qui travaillait donc pour le merzen a eu recours au colon français pour soumettre vos aïeux vous entendez ça donc déjà nous à l'époque ce que vous aimez il y en a certains par ignorance ou quoi ils aiment bien rigoler de l'algérie disent que soi-disant n'existait pas grosse blague nous étions un état fédéral si on remonte plus loin dans l'histoire françois 1er a fait appel à barbaros à barbares à des frères pourquoi il y a la flotte anglaise avec lesquelles ils étaient en chamairie et charles qu'un avec lequel il était en guerre donc la présence la présence musulmane elle remonte à loin en france d'accord et pendant 138 ans il y a eu des traités de paix entre la france et l'algérie il y a eu avec les rois de france entre les rois de france et les états dits barbaresque c'est parti en sucette quand il y avait un traité de 794 794 qui n'a pas été respecté par justement deval le nouveau conseiller deval consul de france mais ils ont fomenté avec les bacris et les bouchenac et aussi pas les rangs comment comment voler au trésor public français 7 millions au lieu de rembourser le day et le litige revient remonte à 1819 parce que les français les français allaient pêcher avec des licences à la cale et du côté de bonne ce qu'on appelle aujourd'hui en nabas merci beaucoup et donc en fait les français ils n'avaient que des comptoirs ils n'avaient que des comptoirs on appelait ça les comptoirs d'afrique mais non mais non c'est pas là je te donne un cours l'ami la zekia non l'algérie n'est pas une création française vient vient apprendre vient apprendre donc en fait ils ont qu'est ce qu'ils ont fait les français quand ils sont venus qu'ils ont colonisé par la suite en 1830 mais je vais remonter en 1819 ils avaient donc une créance à payer au day il y avait donc des autres consuls qui avaient l'habitude de venir il ya même dû à l'époque même des mariages de français dans les états barbares qui vous remontez dans les états civils de des archives vous pouvez voir que madame je sais pas moi monique ou lucie s'est mariée avec monsieur nana qui viennent ils sont ici à bonne et c'était des actes que je me donne je me souviens de 1826 1826 donc pour vous dire on a on a eu des toujours des relations cordiales entre la france et l'algérie et ce qu'on appelle les barbares ça c'est juste la propagande pour légitimer ce les industriels et et ce qui avait tout à y gagner par rapport à la à la conquête de l'algérie en 1830 mais déjà en ces temps là on avait des députés notamment le la référence que je vous ai donné et je vous invite vraiment 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 à lire vous cherchez dans galica de la borde de la borde le député de la borde député de la scène qui a écrit avant la conquête de l'algérie en 1830 pour expliquer l'état des lieux l'état des faits de tout ce qu'il y avait antérieurement entre nous comme relation et qui n'était pas d'accord qu'on aille en conquête contre l'algérie et qui et qui étayait les malentendus en fait sur lesquels la vraie cause principale de comment dire qui a déclenché en fait la guerre entre entre la france et l'algérie indépendamment de l'histoire simplette du coup d'éventail il y a beaucoup plus de choses à dire merci beaucoup molière étant inférieure d'histoire je vous suis pas à pas et je vous ai donné des références et aussi dans mon livre la muse droit de réponse que je vous ai mis c'est ça pique à vif parce que je n'ai pas le discours global qu'on a envie de nous faire croire par rapport à l'émir abdelkader je dirais qu'il a été un résistant un petit peu aux premières heures avant de se faire draguer par les français et auquel il était il était parti en fait chercher à se faire reconnaître en ayant signé avec lui les accords des michels avec des michels notamment en 1834 en février du suis en février 1840 le 26 ouais en février 1834 il a il a signé les accords avec des michels pour que il lui donne pour se partager en fait l'algérie dans un terme de cohabitation en disant que eux il était déjà à miliana et il était à mascara je crois si je me trompe pas parce qu'il faut se souvenir de tout et c'est tellement complexe c'est tellement énorme il ya plein de noms à retenir il ya plein de choses les tribus ne le reconnaissaient pas il faut savoir que son grand-père c'était un irakien il faut le savoir ça son grand-père est un irakien le le dit shir abdelkader c'est un irakien et en 1828 il était déjà parti avec son propre père miah mahieddin là bas parce qu'on a fait un mausolée et il y avait plein de mausolée par la suite qui ont été fait dans l'ouest de l'algérie mais c'était un irakien c'était un irakien et et qu'est ce que j'allais dire ils étaient respectés mais ils n'étaient pas plus connus que cela parce que nous avions déjà à la base en algérie autant des bailiques donc les dits états barbarès quatre provinces vous aviez la province d'oran qu'on avait le bailique de constantine le plus riche et le plus grand qui englobait tout l'est et la cabine y compris contrairement à ce qu'on essayait de vous faire croire maintenant si on doit remonter 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 allez faut arrêter on va parler de ce qu'il y avait et c'est pas parce que il y avait plusieurs gouverneurs nous avions des gouvernants on n'avait pas des rois ça dépend du coup vous voulez remonter et et je suis cabine l'on va arrêter de nous dire n'importe quoi je suis l'arrière petite fille l'arrière petite fille du hajj Ahmed Bey il s'est marié avec une cabine et il a eu deux filles dont un fils mort en bas âge vers 5 6 ans la peste elle a été ramenée par les bataillons de marseille 1 on buvait et surtout c'est quoi de l'eau de vie mais qui a été reconnue même par le médecin bodins en 1838 qu'elle était avariée et beaucoup sont morts merci et beaucoup sont morts et nous ont ramené le choléra et la peste nous à l'époque nous avions on a on a des sources thermales comme on dit même s'roté et tout ça où il y a du soufre c'est chaud ça boue enfin pour tout ce qui est est rhumatisme et tout ça il y a plein de sources où je connais les gélèques et j'ai dit moi je m'appelle radia ou l'épicerie voilà pour ceux qui savent pas maintenant vous le savez nana je suis kabyle de mon père de mokrané de aïe 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 ben lisez moi vous allez voir je vous ai mis tout notre arbre généalogique pour ceux qui veulent pas apprendre eh oui vous êtes là avec un nouveau délire chez certains kabyle je dis bien certains parce que moi j'ai de la famille kabyle certains kabyle ils veulent nous faire un main camp c'est qu'il veut dire mais on s'est jamais mélangé l'histoire de l'humanité et et oui d'agrément mais oui d'amène je parle un peu chez toi aïe aïe juste pour vous dire juste pour vous dire un souci m'chiettach agma donc juste pour bref on reste concentré non mais ton voile correctement le hadja non non de quoi tu parles il est correct pour qui ah ouais tu voulais m'emmener sur le je vous ai pas assez dosé avec le théologique on parle d'histoire voilà on parle pas d'histoire bon je vais plus lire vos commentaires je vais continuer sur où en étais-je vous m'avez fatigué vous m'avez saboté mes vacances pour de là je vais me venger attendez bref bref l'histoire de l'algérie j'ai même fait une playlist sur ma chaîne youtube qui s'appelle omri omri et vous avez spécialité spéciale colonisation france algérie regardez vous aurez déjà votre dose je vous lis même des archives en ligne comme ça pendant deux trois heures même cinq heures si tu veux avoir un mal de tête a juste a juste à rester allongé écouter je voulais je te fais en plus de ça je te facture même pas allez qu'est ce que j'allais dire ouais donc le oui l'émir abdelkader en 1834 a signé des accords avec l'émir abdelkader le dit émir c'est d'émir qui l'a fait émir parce que des autres tribus qu'ils le reconnaissaient pas auprès desquels il allait demander du butin et ben n'était pas d'accord et quand les français ils ont reconnu l'émir avec des michel ils ont reconnu l'émir comme étant genre celui qui va traiter par rapport au colonialisme français au lieu de lieu de traiter avec les anciens chefs de tribus parce que on était organisé beaucoup plus sous forme fédérale ouais on était on était beaucoup plus proche les haras et tout ça c'était des administrés comme à beau aller parler du présent et de l'avenir ouais bah si tu veux bien parler du présent et de ce qui va nous arriver si tu connais pas l'histoire tu vas rien comprendre du jeu qui se joue sous tes yeux et l'histoire elle se répète c'est pas pour rien que que déjà je la racontais déjà bien avant encore il y a peut-être huit ans en arrière et on me dit mais qu'est-ce qu'on en a à foutre hein qu'est-ce qu'on en a à foutre maintenant et tu vois pas et t'as pas de perspective et tu vois pas de ce qu'on est en train de jouer comme jeu et donc du coup qu'est-ce que j'allais dire ouais le traité de la tafna en 1837 a été le deuxième traité fait par l'émir abdelkader et ça vous le savez pas il y en a beaucoup qui parlent du traité de la tafna mais vous parlez pas du traité des michels et le traité des michels le traité des michels il a il a il a donné des armes donc à à l'émir abdelkader et il a soumis d'autres tribus et d'autres tribus se sont ralliés à la france parce qu'ils sont partis en fait pas parce que ils se sont ralliés parce qu'ils voulaient ils ne voulaient ni d'abdelkader ni de la france mais comme la france avait reconnu abdelkader et en même temps elle lui avait donné des armes ils sont partis lui dire mais qu'est-ce que vous le reconnaissez lui comme chef nous on le reconnaît pas on a les nôtres et alors comme ils n'étaient pas d'accord qu'ils les attaquaient il dit bah nous on va venir c'est comme ça qu'ils sont il y en a certains qui se sont qui se sont good afternoon from Belgium ouais il y en a certains qui se sont ralliés aux côtés de la france parce que faut savoir que à Tlemcen nous avions des coulourlés qui vivaient avec des morts dans le donc dans le bélic d'Oran ouais bah oui bah faut faut bah oui faut pas se moquer faut expliquer faut faut raconter faut c'est des vases communicants c'est des vases communicants c'est pas toi qui te moquez sur les musulmans qui faisaient le hajj au lieu de donner aux pauvres oui je me moque pas sur les musulmans pour me moquer des musulmans c'est juste pour leur ouvrir les yeux oui je boycotte le hajj et j'assume ouais j'ai même fait une dernière vidéo là si vous voulez la voir sur tic tac du pourquoi du comment et j'assume le musulman m'amnou a alihi zidiqt le musulman wahdakhar adaf l'aïa l'aïa an-nisa la surat an-nisa bizarrement ça vous dérange pas d'aller chez les quoraysh leur donner de l'argent pour s'en foutre de la palestine ou de yémenit et vous avez rien c'est le zilif j'ai pas envie de m'énerver là j'ai pas envie de parler de ça et j'ai dit ce que j'avais à dire aux musulmans et ceux qui ont de la conscience et de l'intelligence ils vont me comprendre ouais donc je sais plus où j'en ai ouais faites chier tous l'alha adem euh hum 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 ensuite en janvier le 26 janvier le 26 janvier 1834 le hajj Ahmed Bey donc je vais aller doucement je vous ai parlé de 1819 je vous ai parlé de 19 du 1825 alors 1825 qu'est-ce qui s'est passé euh il y avait déjà des français qui étaient installés avec leur comptoir à Bonn à Annaba et le beylique le beyl de Constantine le hajj Ahmed Bey il les laissait commercer ils les ont ils les ont toujours laissés ils les ont toujours laissés commercer en fait euh mais euh comment dire euh la France en 1825 avec Deval Deval il est venu avec euh un corps d'armée expéditionnaire français pour réclamer l'endroit comme faisant partie de la France et c'est là que se déguette alors le hajj Ahmed Bey qu'est-ce qu'il a fait il a dit que ça c'est pas votre on l'a dépeint comme un diable pourquoi parce que parce que lui qu'est-ce qu'il a fait il les a chargés il a dit maintenant vous dégagez vous arrêtez vos conneries si vous arrêtez ça on arrête les traités vous allez tous dégager et vous on arrête les licences et donc du coup donc du coup euh donc c'est pas qu'on avait pas des comment dire des accords je vous ai dit qu'on avait au préalable 138 ans de traités de paix on avait la paix et la France par rapport au au non c'est pas lui qui a trahi les mirobes d'Alcadère quand tu veux sur ce débat ramène-moi tous les historiens de la terre il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème alors et et qu'est-ce que j'allais dire euh ce qui s'est passé le 26 janvier 1834 non j'étais à 1825 vous avez vu comment vous me rendez dingue 1825 il les a chassés et je crois qu'il a tué des gens et il les a chassés pourquoi parce qu'il voulait en fait il voulait les français voulaient faire un putsch ils voulaient faire un putsch à à Bonn pour prendre aussi la cale et les et les et tout le monde avait condamné ça d'ailleurs et euh et eux ils disent non ils ont fait un affront à la France et euh et du coup euh qu'est-ce qu'il a fait en 1827 il avait mis des gardes sur les côtes et il avait il avait euh il avait il avait il avait donné des fusils des armes à tous les habitants à tous les habitants de de la cale de Bonn de Annaba de tout le monde et il avait tenu un registre avec tous les citoyens euh comment dire il avait il avait pris un registre avec tous les citoyens nom par nom qui avaient reçu un fusil parce que alors si le mec il est en tant que beille il avait peur de ces gens là il les aurait il aurait jamais donné des armes d'accord déjà il y avait une cohésion plus que vous ne le pensez euh euh dans le beillic de Constantine sauf que il y a Ferhat bin Saïd lui qui dit oui il voulait devenir beille il faut savoir que le beille c'est un grade c'est pas un truc que tu hérites c'est euh un titre de gouverneur oui je vais vous parler je vais vous parler après du sultan Abdelrahman attend je vais vous parler après 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 pas maintenant on est parti pour combien de temps allez je vais aller chercher de l'eau là je bois je vais me rendre neige faquille jumelle qu'est-ce que j'allais dire ah le en 1827 les côtes et avait donné des armes à toute la population du côté de Bonn et euh comment dire euh parce que la cale c'est comme la pêche du corail et des sardines là-bas et puis il ne faut pas oublier qu'on a aussi Oumtebol 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 c'est un mont où il y a du plomb c'est de là que on sort tout le plomb on fait les fusées on faisait les balles et il y avait une grande 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 richesse à cette époque là on était hé le boujou c'était notre argent il y avait la piastre espagnole le boujou il y avait boujou demi-boujou quart de boujou un huitième de boujou beaucoup plus cher que les francs napoléoniens là on était très 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 riches en Algérie on arrêtait de raconter des craques et la pêche du corail c'était l'équivalent du pétrole d'hier d'aujourd'hui il faut le comprendre ça et donc et ensuite qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de négociation avec lui il avait déjà un certain âge il avait déjà à peu près 40 ans il était gouverneur pour revenir les beyliques le beyl c'est un titre et lui c'était le 48ème beyl le dernier beyl de Constantine avant la chute de l'Algérie c'était le plus grand gouverneur parce que vous aviez Hussein Bey à qui il lui a dit attention quand ils sont venus coloniser par Sidi Feruch Sidi Feruch en 1830 ils avaient déjà projeté avec Bujot mais il y en avait des gens au parlement en France qui n'étaient pas d'accord de ce qui se mettait en place et il faut savoir et ça il y a un truc à retenir c'est que tout explorateur ou tout touriste en fait ou des géologues ils disent oui on s'intéresse à votre géographie c'est des futurs colons là on analyse en fait comment est le pays et les cartes sont faites au fur et à mesure qu'on rentre et qu'on pénètre dans le pays donc se limiter aux cartes telles qu'elles le sont telles qu'ils les montrent ou genre les états barbaresques là ils ont eu du mal déjà à rentrer pendant longtemps il faut bien 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 comprendre je vais arriver crescendo j'ai mon temps j'ai pas les enfants j'ai mon temps vous êtes prêts ? prenez de l'aspirine maintenant de paracétamol des antidépresseurs aussi alors donc du coup je donne toutes mes preuves si vous ne me croyez pas et comme ça on va voir qui ment moi je donne toutes mes preuves il n'y a jamais quelque chose que j'ai dit que je n'ai pas prouvé et même quand je vous lis dans la playlist colonisation sur youtube omri omri je vous montre les documents pendant que je vous les lis je vous les montre et je vous montre où il faut partir où il faut aller et les cotes donc je ne peux pas faire plus que ça après vous voulez croire pas croire c'est votre problème c'est pas le mien moi j'ai la conscience tranquille ok voilà et vous savez toute vérité tôt ou tard remonte à la surface au début elle peut être comment dire mise mise en bouteille mise en bouteille il y a un petit bruit de fond après des petits cris comme ça et après ça remonte ça remonte ça remonte jusqu'à ce que ça explose un jour ou l'autre donc on sait de quoi nous parlons je parle pas qu'en réalité alors là on va nous sortir le drapeau de l'antisémitisme si vous ne connaissez pas qui est Youssouf et qui sont Bouchnac et Bacri je suis désolée c'est pas de ma faute ils sont juifs Joseph Ventini qui s'est fait naturaliser par la suite chrétien et qui est mort dans les côtes du Midi et qui a fait le plus gros carnage pour la France et c'est lui et c'est un juif et d'ailleurs qui connaît bien donc les juifs de Livourne puisqu'ils viennent de là et c'est eux qui avaient déjà la Méditerranée sous contrôle puisqu'ils étaient des commerçants et qu'ils occupaient toute la Méditerranée et c'était eux les conseillers et les vous avez tout dans mon livre je source tout ce que je dis d'accord donc il faut bien comprendre et c'est bel et bien à cause de Bouchnac et de Bacri que l'Algérie est entrée en guerre ils sont rentrés en guerre avec la France et l'Algérie ils sont rentrés en guerre les 7 millions de francs or qui ont été tapés sous séquestre parmi les multitudes de choses qu'il fallait que les français devaient payer et ils ont manipulé les 7 millions et quand le day il a su ça ils lui ont dit mais eux vous leur avez payé 7 millions déjà de quel droit c'est mon argent et vous ne m'avez pas remboursé alors que depuis le début vous dites même publiquement que vous devez nous rembourser donc vous vous foutez de notre gueule et quand Deval il est venu il lui a dit ouais il est où mon argent et l'autre alors que lui c'était lui qui lui avait déjà la merde en 1825 à Bonn il faut avoir ça en tête vous comprenez vous comprenez alors il s'est énervé il a dit il a dégagé genre de ma vie il a dégagé c'est ça c'est ça qui s'est passé et il a fait z'amal le mahgor genre on l'avait on l'avait voilà mais lui il a foutu la merde de Deval et après tu as tu as eu donc Bakri et Cohen qui étaient partis devant Sieur Monsieur parce qu'avant on disait Sieur Sieur Pléville Pléville pour récupérer justement cet argent et donc voilà et d'ailleurs je vous invite aussi à cette époque peut-être que vous entendez un jour ce sont des vers en prose qui parlent tout seul ça s'appelle la Bakriade la Bakriade allez 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 regardez Gallica les archives la Bakriade en vert alors ils sont venus Bakri Cohen là au Chinac en grande pompe à Paris ah ouais c'est long là on s'est axé sur la maintenant on va avancer je vais vous donner un peu le décor donc je vous disais il y avait le Bailik de Waran le Bailik on appelait ça Régence d'Alger Bailik d'Alger si vous voulez et Bailik de Titeri qui est plus bas qui est en dessous d'Alger Bailik de Titeri et vous aviez le grand Bailik de Constantine qui va donc de Bonne jusqu'à jusqu'à Biscra oui le Sahara il faut oui et le terme Cheikh l'Arabe c'est un titre c'est un titre Cheikh l'Arabe c'est un titre ça ne veut pas dire que tu es Arabe c'est juste parce que les tribus les tribus du sud donc du Sahara occidental en passant par le Sahara algérien et la Tunisie faisaient quoi ? vous savez ce qu'ils faisaient ? ils faisaient les grandes campagnes pour aller à la Mecque au pèlerinage en caravane d'accord ? c'est ça et ils allaient à la Mecque chez les Arabes il y a des Arabes je ne dis pas qu'il n'y en a pas mais c'est une goutte d'eau dans un océan de Berbères de Turcs il y a eu des mariages mixtes Kabiles les Ben Gana on va revenir sur les Ben Gana ce n'est pas des Arabes c'est des Kabiles les Ben Gana qui sont partis par la suite parce que la fille Ben Gana elle avait la cote grave qu'elle a eu des hommes qui ont eu des femmes qui ont eu des besoins tu vois ? c'était ça l'histoire alors que sa famille elle en avait marre des embrouilles ils l'ont envoyé dans le sud et elle s'est mariée là-bas bref ça c'était une petite parenthèse mais on va arriver encore à reparler des Ben Gana donc l'émir Abdelkader en 1834 massacre massacre des tribus dans l'ouest et vous avez et vous avez la comment dire en janvier le 26 janvier 1834 le Haji Ahmed Bay avec tous les habitants de la région et du Baylik de Constantine avec tous les chefs de tribus parce qu'on appelait ça le Diwen avec leur bague je vous invite à la regarder elle fait 3 mètres de long sur 24 centimètres et elle est au parlement britannique et aussi les lettres du Haji Ahmed Bay qui critiquait virulement tout ce qui se passait à l'ouest et que c'était l'anarchie 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 et qu'il fallait il s'adresser à Mahmoud II à Mahmoud II de la porte sublime la sublime porte qui lui lui avait déjà envoyé des aides contrairement à ceux qui font croire oui la Turquie elle n'a pas envoyé d'aides si si elle était soi-disant en accord elle envoyait des aides mais c'était le Baylik de Tunis qui a tout bloqué et comment il a tout bloqué parce que vous aviez à l'époque déjà bien avant en 1830 vous aviez qui ? vous avez la famille de Bernard Lugan qui était aux côtés de Clauzel et vous aviez donc Guy Anselme qui est le frère en fait des Lugans eux ils viennent d'une région bien spécifique de la France où ils ont toute leur famille de colons et ils se sont retrouvés de l'est à l'ouest c'est dit ça vous dit quelque chose c'est pas pour rien que Bernard Lugan il est né au Maroc il faut voir je vous ai mis je vous ai mis vous avez qu'à lire c'est gratuit je veux même pas d'argent aïa lève sa bille j'ai mis le tome 1 sur Amazon au format papier si vous voulez l'acheter il a 16,88 mais je vous l'ai mis au format numérique en lecture en ligne le tome 1 et la première partie du tome 2 qui fait 300 pages vous aurez tout quoi vous amuser déjà rien qu'avec ça parce qu'au total il y a 1200 en gros je vous ai donné 500 pages sur les 1200 à lire c'est parce que je suis pas encore à jour je fais tout toute seule et je m'auto-publie moi-même donc et vous voyez on court partout donc on a pas forcément le temps de terminer et en fait je l'avais écrit entre 2017 et 2018 ça m'a pris presque deux ans à l'écrire ça va ? on fait une pause ou vous prenez votre tête et vous l'éclatez contre le mur si vous n'êtes pas content ah vous êtes prêts encore à je donne tout et j'ai tout sourcé tout sourcé on continue je fais une petite pause je vais boire un peu et je reviens à l'écrire à l'écrire merci quand on boit du miel on en demande toujours plus merci donc donc où en étais-je je vous dis les grandes lignes il y a encore plein 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 de choses mais le 26 janvier 1834 on arrive bientôt 2034 ça va faire bicentenaire juste pour vous dire et le titre du livre c'est la muse droit de réponse mais je parle de plein plein de choses c'est dans le tome 2 que je rentre dans le fond de l'histoire mais l'idée c'est c'est de réfléchir plus globalement je parle de la France de l'identité nationale de la politique de Macron bien avant c'est très transversal ça parle de plein 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 de choses sexualité l'islam c'est surtout plus dans le tome 3 ça mais c'est donc la muse mais c'est pas avec un S E c'est avec deux Z à la fin si vous regardez faites 3 fois W orp O 2 R P E point E U vous avez vous allez sous l'onglet liste là vous avez ma biographie un peu et vous avez les liens directement pour lire en ligne ils sont en orange ils sont en orange pour lire en ligne gratuitement j'ai déjà là je suis bien j'ai vu 7000 lecteurs 7100 lecteurs et donc du coup ben toi hé y'a pas de mets bien ton voile si t'es pas content c'est toi qui vas prendre le voile allez alors je disais je suis pas là pour te plaire il y a le haggar 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 alors je continue en 1836 donc les français ont essayé d'abord de négocier avec le hajj Ahmed Bey à Constantine c'est le plus ancien qui a le plus d'expérience c'est un homme d'état c'est un gouverneur et les gens le suivaient dans toute la région de Constantine Constantine c'était pas que la capitale comme je vous dis ça allait jusqu'au sud jusqu'au Sahara les kabiles ils étaient avec lui même son grand-père son aïe il était marié avec une Mokrani il y a plein de choses à dire donc ils ont d'abord essayé de négocier avec lui il y a une différence d'âge entre l'émir Abdelkader qui n'apparaît qu'en 1832 en 1828 il était en Irak comme je vous ai dit en train de se recueillir avec son père là-bas sur la tombe de son grand-père qui était irakien d'accord et donc du coup ils ont vu qu'il n'y avait pas moyen de négocier avec lui et il leur a dit si pour que je vous donne quelque chose il aurait fallu que ça m'appartienne en parlant de de la sublime porte ils ont envoyé plein de navires pour les Algériens pour nous défendre mais ça a été stoppé par le Baye de Tunis et comme je vous ai dit il y avait Lugan les Lugans qui étaient en train de fomenter et qu'ils ont pris une garde tunisienne et il y a des Tunisiens qui sont venus pour aider et le Baye de Tunis convoitait le Baye de Constantine convoitait le gouvernement de Constantine parce que la France lui a promis le poste et vous avez Youssouf lui je reviens dessus un juif renégat venant en réalité de Livourne soi-disant étant venu dans les états c'est un juif qui a jamais voulu dire qu'il était juif en fait d'accord et qui a été adopté par le Baye de Tunis précédent et après il s'est amouraché de sa fille après ils n'ont cavalé contre lui et lui directement il s'est sauvé il a donné directement ses services à la France et il a commencé à exploser tout le monde il se faisait passer comme un arabe il avait la barbe tu le vois tu dis que c'est un arabe il s'habillait comme nous et tout ça donc je continue sinon on va jamais après on peut discuter mais là je continue juste voilà sinon on a pour 5 heures si je dois à chaque fois j'ai fait de live parce que je me suis dit voilà ça va être peut-être plus intéressant donc du coup du coup qu'est-ce qui s'est passé en 1830 ah oui on y arrive 1832 c'est là où l'émir Abdelkader commence à prendre les armes et émerge donc pendant deux ans on peut dire à peu près là il a lutté vraiment il faut reconnaître aux gens ce qu'il faut reconnaître il a lutté vraiment contre le colon mais il a été sous-doyé par la suite en 1834 comme je vous ai dit avec Desmitchel il a dit on se partage le gâteau et dans les accords Desmitchel il était question de Constantine mais les autres colons français quand ils ont vu l'accord qui a été fait ils étaient énervés contre Desmitchel d'ailleurs ils l'ont fait virer ils ont dit allez dégage 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 tu nous as foutu la merde en fait tu es venu tu nous as donné que Alger et la là je dis pas plus tard tout à l'heure j'étais encore en train de réviser le l'amitié Jida on doit on doit on doit et lui il va aller il va commencer à monter d'autres personnes contre nous sur Alger Alger ça nous appartient en gros c'est ça si je dois résumer ils ont dit non ils sont pas entendus donc comme je vous disais il a tapé des tribus à l'ouest il y a des tribus à l'ouest comme elles n'étaient pas contentes de l'émir Abdelkader et ils ne voulaient pas donner leur soumission je reviens je reviens sur le méchoir le méchoir de Tlemcen c'est ce qu'on appelle comme ça le méchoir de Tlemcen il y a des coulourlés les coulourlés c'est quoi ? c'est des berberos turcs et qui vivent avec des morts le méchoir de Tlemcen il était constitué de morts et de coulourlés de l'ouest d'accord ? quand l'émir Abdelkader alors vous aviez le coulourlé Mustafa Ben Ismail qui lui qui lui comment dire gouvernait en fait sur avait sous sa responsabilité plusieurs tribus qu'est-ce qu'il a fait l'émir Abdelkader il a décimé cette tribu notamment des douers et des smal et en même temps il demandait de l'argent il raquettait ouais exactement ouais il raquettait et lui il avait la haine parce qu'il dit il a tué les gens pour rien pourquoi il les a tués mais il savait pas encore qu'il y avait les accords entre la France et lui en 1834 donc il a combattu avec Mustafa Ben Ismail jusqu'à dernière c'était un un homme redoutable il a combattu l'émir Abdelkader d'accord et après qu'est-ce qui s'est passé il voyait que comment ça s'appelle il voyait que les français ils ont joué sur tous les tableaux à l'école et quand et quand lui il s'est plus entendu justement avec les français l'émir Abdelkader s'est plus entendu avec les français il s'est fait genre résistant mais en fait il travaillait pour qui il travaillait pas pour la résistance il travaillait pour sa pomme pour pour avoir un maximum de territoire il travaillait pas pour les gens parce que quand il se déplaçait en ce moment là il disait tu veux être protégé paye en 1838 il a il s'est fait une cagnotte de 200 000 budjou comme tu dirais aujourd'hui l'équivalent de 400 000 euros peut-être beaucoup plus des milliards mais si on devait comparer parce que le budjou il faisait le double du franc napoléonien en 1838 1838 comme vous voulez donc merci Stafa et Ben Ismail quand il a vu ça après il s'est rallié aux français il a dit je vais le tuer je vais l'exterminer pour tout ce qu'il a fait vous comprenez maintenant comment ça s'est fait c'est pour ça que Bernard Lugand il dit ouais les couleurs liées de l'ouest il parle pas de jamais il vous parle de l'est Bernard Lugand jamais il ne vous parle de l'est il a une haine viscérale de l'Algérie il a eu sa famille pendant longtemps en Algérie il a une haine viscérale de l'Algérie et il vous fait croire que c'est votre ami on va y arriver on va y arriver et toujours quand il parle de l'histoire il vous met le zoom sur l'ouest il ne vous met jamais le zoom sur l'est en 1835 là il a eu là l'émir Abdelkader il a eu il n'a pas fédéré beaucoup de de tribus mais c'est là où il a fait hala au français vraiment vraiment il a fait vraiment hala au français pourquoi parce que pour lui c'était du business 1834 il fallait partager comme on avait dit que vous allez me reconnaître mon pouvoir sur tout le reste de l'Algérie sur les deux tiers de l'Algérie et vous vous prenez un tiers ouais des alliances de malades on s'en sort pas faut pas croire ouais tout est homogène tout est bien qui finit bien dans le meilleur des mondes arrêtez votre Walt Disney d'accord il n'y a que de la traîtrise droite-gauche partout donc qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il était au plus haut point en train de combattre combattre les français il y a des tribus qui lui ont voulu à mort parce que quand il était en accord avec eux il les a massacrés vous comprenez toutes les grandes têtes de figure de tribus là il les a décimés parce que la carotte avec 1834 et des Michel c'était on se partage on se partage et les autres officiers ils n'étaient pas d'accord d'où est arrivé par la suite le traité de la Tafna le 30 mai 1837 j'arrive 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 encore bien plus quand le 26 on ira un peu en arrière le 26 janvier 1834 le Hedj Ahmed Bey avec 2200 signatures et les bagues je vous invite à regarder et les signatures c'est écrit en arabe les cachets les noms 2200 personnes ils ont fait une pétition la pétition du Hedj Ahmed Bey un dictateur il fait une pétition mais un chab vous avez vu ça un dictateur il fait une pétition mais un chab allez on était très mélangé Cosmopoly c'était la France d'hier Constantine on était mélangé il y avait de tout et on vous fait croire que non et le fantasme oui arabe Napoléon qui est revenu de ses expéditions d'Egypte le fantasme du royaume arabe avec Napoléon III donc la figure de l'humour Abdelkader on l'a mis en exergue pour dire voilà de l'islamisme c'est eux qui l'ont fomenté c'est comme le Berdé pareil c'est le même vous comprenez on n'était pas des barbares puisqu'on avait déjà des traités on commerçait tout ça on allait aux oubliettes on vous a construit l'Algérie t'as rien construit vous avez repris les bailiques comme ils étaient l'administration plus ou moins comme ils étaient après vous l'avez centralisé et vous avez pris les régions et il y a un livre comme ça mais je vous donnerai les références il n'y a pas de problème et donc pour revenir avant on va revenir je ne sais pas je reviens avant le 30 mai 1837 il y a eu la débâcle de 1836 n'est-ce pas en octobre 1836 ils sont venus faire le siège de Constantine parce que c'était ça qui était déjà envisagé l'Est depuis le début je vous ai expliqué 1825 le bailique de Constantine tout le monde le veut Youssef voulait être aussi bail de Constantine Joseph Ventini voulait être bail de Constantine le bail de Tunis voulait être bail de Constantine la région le truc le plus riche les kabiles les shéoui tout ce que vous avez les haraktas les nememshah toutes les tribus et tout ça on y arrive donc en 1836 ils sont partis avec Don Raymond ils sont partis avec ils ont envoyé 45 000 soldats contre le Haji Hamad Bey et la province de Constantine vous savez comment on l'appelait la province on appelle ça la province la province de Constantine il fallait passer aussi en kabili par les portes de fer c'était la misère des grandes roches comme ça et ils disaient que tu peux pas passer le corps de la taille d'un homme c'est ça les portes de fer ils avaient toutes les tribus kabiles qui attendaient on appelait ça les portes de fer les zôles les kabiles ils étaient avec Haji Hamad Bey là on vous fait croire n'importe quoi et et du coup 1836 ils se sont pris une tréha s'héha une tréha s'héha ils ont pris une raclée comme jamais il y avait aussi le temps il pleuvait beaucoup il faisait froid avec la pluie ils ne se sont pas habitués et puis comme ils étaient venus dans des bataillons de Marseille et tout ça l'eau de vie l'alcool qu'ils avaient il était avarié Baudens il le dit dans ses écrits de 1837 c'était un médecin mais ils se sont pris une tréha ils sont revenus ça a fait un tollé en France partout et ils n'ont rien eu d'autre pendant plus d'un an que la vengeance la revanche et on l'appelait la province de Constantine on l'appelait la ville du diable tellement qu'elle était imprenable pendant sept ans ils ont cherché à prendre toute la province ils n'ont jamais réussi sept ans ils faisaient tout comme des malades pour guéroyer pour avoir cette province là vous comprenez voilà et donc pendant un an t'as bu joute un truc la prochaine on va pas rater donc quand le traité de la Tafna il arrive il arrive quand ? le 30 mai 1837 ils avaient fomenté ils ont fait la paix pour retrouver un nouvel accord les français ils ont pris une taille en 1836 une raclée ils ont fait un nouvel accord qu'est-ce qui se passe ? pourquoi ? qu'est-ce qui se passe ? pourquoi on me dit que le j'ai pas compris j'ai pas compris qu'est-ce qui se passe ? pourquoi il prend fin ? qu'est-ce qu'ils m'ont mis ? je sais pas ils me mettent un truc bon allô c'est quoi l'histoire ? qu'est-ce qui me sort une activité ? on est en train de me signaler ou quoi ? c'est ça ? ah non c'est bon il reste 4 minutes pour que t'arrêtes ton live bref et donc du coup j'espère que je pourrai récupérer cette vidéo comme ça après je la rebalancerai ça serait ça sera donc donc du coup qu'est-ce qui s'est passé ? ils étaient déjà en train de prévoir pour l'hiver comment en septembre ou en octobre allait coloniser la province de Constantine au 30 mai 1837 l'émir Abdelkader il a fait la paix retenez bien ça pour permettre d'attaquer Constantine parce que lui il l'a voulu il l'a réclamé et les français qu'est-ce qu'ils lui ont dit ? ils l'ont dit parce que lui il leur disait ouais vous allez faire ça et après vous allez genre me la donner et il était très prétentieux genre vous allez me la donner alors que non c'est toi qui va faire ça pour nous ils étaient pas en train de s'entendre sur l'essentiel donc ils étaient en mode partenariat depuis le début depuis 1834 et en fait c'est des chamailleries internes à leur accord préalable de 1834 tout ce qui a été fait par la suite donc tu as je vous fais des grandes lignes je vous fais des grandes lignes parce que c'est long qu'est-ce qui s'est passé ? Farhad Ben Saïd je vous ai dit c'est un mec qui était un faïd d'une tribu dans l'est de l'Algérie du côté je crois de Tébessa ou de je sais plus d'où mais c'est de ce côté-là et qui voulait être aussi au Bey de Constantine et qui détestait le Hadjah Ahmed Bey donc il est parti donner ses services à la France vous comprenez pour chercher à le destituer mais à Biscra un instant je ne dis pas de bêtises 1837 30 mai 1837 il y a le traité de paix avec l'huméra Abdelkader donc ils sont copains copains on discute les pourparlers on envoie c'est bon on est en mode pacification vous êtes d'accord et de l'autre côté on projette on prépare pour que tout justement toute la garnison française et tous les militaires qui sont justement mobilisés dans les autres régions se mobilisent à un seul endroit et pour avoir plus de 45 000 ou de 50 000 ou 60 000 hommes qui vont attaquer Constantine d'accord donc il fallait qu'ils mobilisent et surtout que l'opinion publique en France il y a même des journaux d'époque vous croyez Zama ouais c'était rien c'était l'anarchie des journaux d'époque de 1830 des journaux la gazette ils parlent comme là tu vois le canard enchaîné tout ça tu sais retrouver moi j'en ai retrouvé plein des journaux d'époque des journaux d'époque il faut les entrecouper il ne faut pas tout il ne faut pas tout tout croire il faut entrecouper sur entrecoupement sur entrecoupement avec notre histoire familiale pour comprendre ce qui s'est passé donc ils ont mobilisé tous les militaires et surtout qu'en France on ne voulait plus donner des dépenses alors ils n'étaient pas contents ceux qui étaient sur place bref et déjà quand les cabiles l'ont su déjà avec le traité de la Tafna et tout après vous avez l'émir Abdelkader qui était venu chez les cabiles les cabiles ils l'ont renvoyé pourquoi ils l'ont renvoyé parce qu'ils étaient tous au courant en fait le traité de la Tafna de 1837 il a fait beaucoup plus entollé que celui de 1834 parce que 1834 c'était loin c'était pas encore ça venait d'émerger c'était pas c'était pas trop connu en fait vous voyez et donc du coup c'est après les échos et les espions que le Hadji Ahmed ou même il y avait des Marocains qui venaient avec le sultan Moulay Abdelrahman ils l'ont envoyé des gens pour voir un peu ce qui se passe c'est des espions à Dodan ils venaient des gens qui ont même aidé on va aller doucement donc il dit il dit il dit il dit il dit ils sont fait attaquer en hiver 1837 donc l'émir Abdelkader il se la coulait douce à cette époque là d'accord il se la coulait douce il s'est dans les accords dans le business le mec là mais les tribus les autres tribus là ils n'étaient pas d'accord on appelle ça le deuxième siège de Constantine là c'est là où vraiment ils ont fait des dégâts ils ont lutté rue par rue rue par rue avec les habitants rue par rue la guérilla la guérilla la Dan Raymond qui est mort c'était en 1837 le général Dan Raymond il est mort c'était la guérilla et on lui avait envoyé un pour parler je ne sais plus ce qu'il leur a dit en fait en gros dégagez jusqu'à la mort on y va et en fait il y avait Ben Aïssa qui était proche il y avait les Ben Ghanah Ben Aïssa qui était donc proche avec le Hadjah Ahmed Bay qui travaillait avec lui et 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 aussi les Ben Ghanah qui faisaient partie donc de la de la famille du Hadjah Ahmed Bay c'est des Kabil c'est pas des Arabes je vous le redis je le réitère et et donc il s'est fait suivre alors il est allé jusqu'à Briscard après en fait le Hadjah Ahmed Bay c'était l'homme à battre pourquoi ? parce qu'il avait de l'expérience mais il reflétait en fait toute la toute la cohésion et toute la complexité en fait de de la de la multiculturalité qu'il y avait à l'intérieur de comment dire autour du Baylik de Constantine et il était parce que son grand-père lui c'était quelqu'un donc c'était un Turc pas son père c'est son grand-père qui était turc qui était marié avec Dekriya Ben Moukarane Moukarane c'est une grande tribu Kabil du bon du mauvais c'est très très grand Dekriya Moukarane elle était mariée donc avec son grand-père vous aviez vous aviez donc ensuite Ahmed il s'appelait Ahmed il s'appelait mais c'était un Turc mais je pense aussi personnellement que c'était un Turc venant du Caucase parce qu'il y a des choses dans ce sens là mais bon ça je suis pas sûre à 100% mais il me semble que oui aussi il y a quelque chose parce qu'au temps de l'Empire Ottoman il y avait plein de et donc du coup et du coup le le ensuite quand Constantine est tombé quand Constantine on a retrouvé même le Coran qu'il lisait ils sont tous rentrés il y avait alors ils ont commencé à décrire le palais de Constantine il a il a alors on fait croire qu'il a qu'il a volé les gens pour construire le palais de Constantine c'est faux c'est les anciens beils qui faisaient cela et lui il les a rachetés aux habitants et tu avais des Italiens tu avais des architectes il leur demandait voilà alors on parle de lui comme un comme un criminel mais c'est normal alors il y avait des Noirs comme tu dirais c'était pas des esclaves chez nous parce que chez nous en tant que musulmans c'est comme tu dirais une personne au père elle fait partie de la famille elle vient bon il était rigide il était par exemple il était sans pitié avec les adultérins il les faisait tomber il prenait la brouette il les mettait dans un sachet dans un gros sac et on les faisait descendre du rocher de la mort je sais plus comment on l'appelait les adultérins on les jetait mais ça c'est pas une c'est pas une tradition à lui c'est une tradition romaine qui est restée ancestrale depuis très 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 longtemps là-bas c'est une tradition romaine pour les adultérins et ça je l'avais relu quelque part d'ailleurs il y a très 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 longtemps et donc voilà les adultérins on les faisait monter une colline là comme ça à base de brouettes on les mettait dans un gros sac au pack en lin ou je sais pas quoi et on les il les jetait du du ravin il était sévère il était sévère avec les il était sévère avec les traîtres et tout ça oui je dis pas le contraire par contre les femmes dont sont dit harem étaient chouchoutées à fond la caisse sauf que sauf que le regard colonial je vous réponds je vous réponds dans le livre dans le livre c'est beaucoup plus riche vous prenez le temps de lire de voir surtout ouais voilà c'est moi je je ne dis pas je n'angélise pas mon arrière arrière grand-père je ne l'angélise pas par contre il a été et il demeure qu'on le veuille ou non le plus grand résistant du 19ème siècle du colonialisme français dans toute l'Algérie qu'on le veuille ou non et il y a eu beaucoup de de chefs berbères de chefs berbères de chefs de tribus de chefs de tribus qui ont continué la lutte par la suite et et donc alors il était wanted il était wanted quand Constantine est tombé en 1837 il était recherché de partout qu'est-ce que faisaient les français il avait les français sur le dos d'accord et vous aviez aimé Abdelkader aussi puisqu'il était en paix avec avec la France on le recherchait pour le tuer parce qu'il était la dernière trace la dernière trace en fait de tout ce que de tout ce que représentait un petit peu l'empire ottoman la multitude qu'il y avait dans le alors que lui il était assez indépendant mais il y avait il y avait le diwen donc il ramène tous les sages et ils s'entendent et ils font leurs lettres et ils font les pourparlers et tout ça et donc il a été recherché de partout et toutes les tribus s'il n'était pas aimé toutes les tribus ne l'auraient pas défendu elles l'ont défendu elles l'ont caché plein de tribus il était recherché il était wanted et ils l'ont cherché et après il était dans le désert en 1839 Ben Gana d'un côté avec Hedja Ahmed Bey t'as qui en face Ferhat Ben Saïd avec l'émir Abdel Kader qui le combattent à Biskra vous entendez ? quand les Ben Gana ils ont vu que l'émir Abdel Kader avec Ferhat Ben Saïd ils étaient pour le compte de la France vous entendez ? c'est pas lui qui s'est rendu en premier c'est l'émir Abdel Kader jusqu'à la dernière minute il est battu et quand on est venu le chercher comment on est venu le chercher ? je vous laisse le découvrir dans le livre je vous laisse le découvrir moi je vous ai mis les clichés des documents page par page il n'y a pas trop genre oui voilà comme ça et puis démerre-toi dans les 700 pages démerre-toi dans les 600 je te donne la page la ligne je te donne le cliché photo plus sûr que ça il n'y a pas je ne peux pas dire que je suis une menteuse débrouillée après et de là les Ben Gana se sont ralliés après à la France pour le combattre parce qu'après 37 ils ne sont plus entendus parce que lui il avait un de ses fils ils ont réclamé Constantine vous voulez la suite ? je vous l'avais déjà raconté plein de fois dans les vidéos sur la playlist colonisation regardez vous aurez vos réponses et si vous voulez lire c'est devant vous alors pour revenir un peu par rapport au Maroc 1845 1846 il y a eu la bataille d'Isli on était au mois de Ramadan aussi et l'émir Abdelkader avait fait prisonnier des français et notamment tu avais aussi l'abbé de Suchet qui était avec lui il y a eu aussi des comment dire des échanges où il voulait avec des pourparlers tu avais un Ben Durand qui lui servait un juif qui lui servait de conseiller qui faisait les pourparlers avec la France qui travaillait pour lui un Ben Durand qu'est-ce qu'on pourrait dire encore il est rentré dans le royaume du Maroc en mois de Ramadan avec des prisonniers et on était au 20ème jour du mois de Ramadan et le sultan et le sultan Moulay Abdelrahman envoyait deux comme tu dirais deux gardes deux personnes qui travaillaient pour lui pour lui remettre une lettre lui expliquant qu'il avait jusqu'à la fin du mois de Ramadan ensuite pour partir et qu'il pouvait rester jusqu'à la fin du mois de Ramadan pourquoi ? pas parce qu'il était ami avec la France c'est parce que n'oubliez pas qu'il avait envoyé aussi des espions à Constantine et dans tout le pays l'émir Abdelkader était connu pour être un il n'était pas aimé c'est pour ça qu'il y a des tribus qui l'ont combattu parce qu'il n'a pas respecté la règle de respecter les anciens et la structure et tout le bazar vous comprenez maintenant ? dans tout le pays la deuxième lettre il y a un top capi il y a plein de choses et ensuite tu vas voir la suite c'est l'émir Abdelkader quand les gens ils se sont rendus compte de la traîtrise d'un côté il y avait le Maroc contre lui il avait les tribus qui lui ont voulu à mort quand ils ont compris ce qui se passait il est parti demander aux français il s'est rendu emmenez moi parce que si je reste là il sait qu'il va crever il sait qu'on va lui faire sa fête et qu'est-ce qui s'est passé ? ils ont commencé à négocier les mules même les gens qui l'ont soutenu qui ont fait partie de la SMA ils ont commencé à brader les mules les chevaux il a pris toutes les fortunes ils l'ont vu d'un air et un officier français il dit mais on dirait qu'on était fait un truc de malade ils avaient la haine comme ça les gens qui ont soutenu l'émir Abdelkader c'est pour ça qu'il n'est jamais revenu il n'est jamais revenu par contre son fils Mahyeddin qu'il a appelé Mahyeddin ça c'est la suite 1871 je vous laisse lire ah ça pique ça pique de tous les côtés ça pique il y a plein de choses à dire la haine du Maroc comme toi maintenant je parle à la haine du Maroc maintenant si vous voulez parler des choses du Maroc il y a eu des bons rois et des mauvais rois mais avant de tomber sous le protecteur vous aviez Moulaï Hassan qui a eu recours parce qu'en 1882 on peut parler de Thesnée et de Theselwelt et de toutes les tribus berbères indépendantes au roi du Maroc et que même les français qui voulaient perforer là-bas ouais non je saute pas du coq à l'âne parce qu'on repart maintenant un peu sur le Maroc il vient de là le malentendu il vient de la figure de l'émir Abdelkader d'accord et il vient de oui donc le Sahara occidental le Saharaouis c'est nos aïeux qui étaient indépendants que le Maroc il s'est maintenu qu'avec l'apport des puissances coloniales oui oui donc la logique je voudrais que le peuple marocain ne soutienne pas la folie du Maroc c'est ça il y a de la manip et c'est pas en criant sur les toits et en faisant de la propagande politique ça va changer quelque chose à l'histoire de la réalité des choses vraiment je vous invite à voir moi j'ai pas de haine par rapport au Maroc il faut arrêter de se faire insulter et je le dis je vous le rétère vous êtes beaucoup plus colonisés que vous ne le pensez le luxe le luxe dans lequel qu'on vous fait miroiter vous êtes fiers vous voyez là la cohabitation Emir Abdelkader et voilà c'est ça attendez on va vous bouffer jusqu'à la moelle regardez comment vous avez du mal les autochtones du pays du Maghreb ils ont du mal à vivre et à survivre correctement pourquoi ? pourquoi ? parce que les gens qui viennent de l'étranger ou même les marocains de l'étranger font augmenter et tout c'est vrai donc les locaux ils sont encore ils sont stammarins graves et les sociétés dites européennes qui s'installent ou le port qu'on vous fait ou le truc de l'Atlantique en train de dire ouais le Maroc soyez avec le Maroc Sahara occidental et tout c'est pour qui ? c'est pour les puissances coloniales qui sont déjà sur place avec les sionistes qui vous ont infiltré ou ils ont fait la normalisation je vous ai même fait une vidéo de 2021 en arrière je vous ai expliqué Maroc-Israël 200 000 visiteurs c'était pour vos beaux yeux Balec On vous a donné le nécessaire pour essayer un peu de mieux comprendre nos désaccords et apprendre de l'histoire voilà on fait comme ça je vous laisse bonne méditation et à bientôt et si vous voulez lire c'est devant vous Salam